Nous revenons dans la deuxième partie de notre hommage au Maréchal Mboukou et l'étude du temps et nous étions avec notre moutre de la partie relative aux questions et nous allons tout de suite nous y plonger. Je veux ici rappeler que nous ne sommes pas en train de faire un discours politique. Nous ne sommes pas en train d'enflammer les partis politiques. Nous sommes en train de refaire une révisitation du temps. A travers cette révisitation du temps, nous avons tenté d'interpréter à la lumière des clés de lecture qui nous sont aujourd'hui disponibles. Nous avons essayé de recréer un cadre géopolitique des années 70 jusqu'aux années maintenant en regardant comment les choses se sont déjouées. Nous avons réalisé de cette observation que la problématique liée aux Aïfs était en réalité un complot international. Ce n'était pas un complot pour tuer Mboutou, c'était un complot pour voler encore une fois le peuple noir. Il y a quelque chose qui l'air attendait. Ce peuple dont les pays se trouvaient au centre du territoire africain, les Aïfs de l'époque, régorgeaient les minéraux qui allaient conditionner les futurs de cette année. Il s'agit des minéraux de nouvelle génération qui sont aujourd'hui à la base de toutes les technologies innovatives depuis les appareils instrumentaux, même sur le plan musical, c'est d'utiliser la technologie, les computers de nouvelle génération, l'industrie automobilistique, l'industrie aérospatiale, les vaisseaux spatials, les voitures que vous êtes en train de voir, avec des matériaux sophistiqués et souples, ils tradurent beaucoup plus durs que l'acier. Eh bien, tous ces prix, tous ces minéraux sont des propriétés africaines exploitées dans les Aïrs. On avait longtemps vu que les Aïrs étaient sur cette croisée. On avait compris que les Aïrs étaient destinés à devenir ce que la Chine est d'aujourd'hui, c'est-à-dire la première puissance économique mondiale. Et les Aïrs, dévenant la première puissance économique mondiale, allaient placer l'Afrique dans une position de privilège, où nous aurons non seulement revendiqué les îles africaines d'appartenance de la France, qui pourraient devenir des territoires africains, mais auraient donné, auraient réporté l'Égypte antique. Eh bien, tout cela ne pouvait pas se faire. Les gardiens, peut-être inconscients de toute cette fortune, étaient les matrachalés. L'homme qui a tenté l'impossible, qui s'est bâti jusqu'à la fin, et a perdu. C'est ça, c'est ça le comble de l'histoire. Il l'a perdu parce qu'il a été trahi de l'intérieur. La mort de Mobutu n'aurait pas représenté une défense. La mort de Mobutu dans son pays allait représenter une régénération. Mais, à la fin, cette régénération a été délue. Je suis en train de parler en termes métaphysiques, je suis en train d'énumérer des concepts métaphysiques. Je comprends que cela puisse vous sembler étrange, difficile à comprendre, à appréhender, à accepter, à avaler. Mais ce n'est pas parce que vous n'acceptez pas une chose. Ce n'est pas parce que vous refusez une vérité qu'elle devient un mensonge. Douane et Cher. Douane et Cher, pour l'introduction, et on a écouté la première version. C'était quelque chose qui était très dur pour moi d'écouter parce qu'on voit ce qui s'est passé. Mais la chose que je me disais, c'était que pendant les années 80, les années 70, ou même au début des années 90, nos parents avaient quand même une liquidité entre les mains. Nos parents avaient quand même de l'argent. Ils avaient quand même la possibilité ou des styles de vie que même en Europe, on ne pouvait pas s'en permettre. Alors, comment s'est fait-il qu'ils ont tout perdu? Ils n'ont même pas pu avoir idée ou même se réveiller ou prendre conscience de ce qui allait arriver au Congo ou aux Aïrs. Et comment se passe-t-il que cet échec se voit dans presque tous les pays africains? Douane et Cher. Quand on lit une chose. L'Afrique est un pistolet dont la gâchette se trouve aux Aïrs. Mais écoute, la pistolet, une fois que la gâchette a été finie, la pistolet, c'est en quoi? C'est pas rien du tout. Dès que la gâchette a été interrompue, eh bien, la pistolet qui ne fonctionne pas n'effraye personne. Et quand mon bout tout tombe, quand les aïres, mon bout tout tombe, l'Afrique était un pistolet qui avait été désamorcé. Il n'effrayait plus personne. Et ce qui suit, c'est une suite logique. C'est une suite logique. Bien entendu, la première partie de la question est assez importante. Et je mets ici, mais lancé dans une philologie. Une philosophie. Pourquoi nos parents n'étaient pas conscients de cela? Eh bien, il y a un élément qu'il faut toujours prendre en conscience. Nos parents sont nés pour la plupart de la colonisation, si nous n'avons pas l'esclavage. La colonisation parce qu'elle commence en 1885. Donc, la plupart de nos parents qui sont à cette époque, ce sont les enfants de la colonisation. Et ceux qui vont devenir les leaders politiques sont des leaders politiques qui ont été grandis dans les lycées et collèges catholiques. C'est-à-dire, ils ont été conditionnés à supporter les projets et l'agenda de leurs maîtres. Et je pourrais dire qu'ils ont été projetés à vivre, ils ont été projetés, conditionnés à supporter l'agenda de leurs maîtres. Ceux qui leur ont donné la faculté de penser et de parler. C'est-à-dire les colonnes. Du moment où Mobutu, c'est Mobutu qui sort de cette virage, de cette lignée, et ils restent fidèles. C'est ce qu'ils trahissent, Mobutu. Ou je pourrais dire, du point de vue colonial, c'est Mobutu. Et ils sont restés fidèles. Cette fidélité impliquait une adaptation assez longue des exigences coloniales qui s'imposaient. Et justement, quand nous rentrons dans les années 60, on comprend ce qui était en train d'arriver. Parce que les années 60, à l'an 2000, c'est 40 ans. Un projet pour être valable, un agenda doit avoir au moins 100 ans en 200 ans. Et on veut que, par cela, je veux dire qu'il y avait une avancée de la compréhension de ce qui serait devenu ce pays. Et Mobutu est un enfant de la colonisation. Qui devait fonctionner sera un modèle donné qu'il a dévié. beaucoup disent beaucoup de choses sur Mobutu. Il faut comprendre qu'ils très peu connaissent la vérité sur Mobutu parce que tout ce que nous avons connu et nous n'avons pas appris de sa femme, nous n'avons pas appris de ses enfants, nous n'avons appris des médias. Et dans tous les médias qui ont divisé l'histoire sur Mobutu, il n'y a personne qui avait son compte bancaire, il n'y avait personne qui dormait avec lui, tous étaient des faisaient partie d'une technique diffamatoire qui comportait à dévaloriser. C'est une technique mafieuse. C'est lui, quand on veut abattre quelqu'un qui est populaire, il faut commencer par la diffamer. C'est une technique mafieuse. Alors, quand on voit la politique appliquée par Mobutu, contre Mobutu, c'est lui de la diffamation, de la diffamer, de mettre les gens dehors, c'est-à-dire on est dans une expression typiquement mafie italienne, on dit t'es brûlé l'herbe autour. On brûle l'herbe autour de toi de manière que tu sois complètement isolé et quand tu es isolé, tu es facile à abattre. Et donc, il s'agit d'un complot. Mais, nos parents de l'époque ne pouvaient pas se révéler contre ce complot parce qu'ils sont nus dans la colonisation, ils ont grandi dans la colonisation et ils ont développé ce qu'on appelle les syndromes de Stockholm. Les syndromes de Stockholm veut dire que quand un bourreau t'a tenu en otage et t'a torturé pendant longtemps, tu développes de la sympathie pour lui. Et quand les militaires arrivent pour arrêter les bourreaux, tu es même celui qui les sauve. Voilà les réactions qu'il y avait avec la classe politique de l'époque. Voilà pourquoi ils ne pouvaient pas voir. Ils ne pouvaient voir. pour la classe de l'époque, tout ce qui était vrai était ce que disaient les colonnes, comme tout le monde qui a vécu à cette époque. Personne ne s'était jamais demandé, on a dit Mobutu a fait ça, mais ils tiennent où cette information, ils ont su comment. Non, ce que les colonnes disaient était la vérité. Et quand Mobutu passait à la télévision pour dire que ce n'est pas vrai, il était d'office un menteur sans vérification. On peut encore voir cela aujourd'hui. Combien de médias africains trouvez-vous faire un reportage, par exemple, des histoires de Lampedusa ? Zéro. Tous les médias, la machine médiatique africaine, officielle, et toute machine médiatique occidentale, coloniale, elle est un élément de support à la colonisation. et au transfert justement des tous qui étaient africains vers, avant l'Occident, maintenant vers la Chine. Autre question ? Quand on se retrouve face à ça, quand on écoute cette histoire, ça fait, ça donne un peu de pleurer, ça donne la nostalgie et on se retrouve un peu dans le monde en face pour dire que si cela a été fait pour, on peut dire, en 2000, et maintenant nous sommes en 2020, et aujourd'hui on voit l'agenda du monde se dérouler pratiquement petit à petit d'une manière qu'on peut dire unprecedented, ça veut dire jamais vue, d'une manière jamais vue avant. pour ceux qui ont, pour ceux qui suivent les, je peux dire, suivent la Bible en disant il ne faut pas regarder l'histoire très vieille, il faut regarder l'histoire qui se fait au bout de son nom. Parce qu'il n'y a rien de nouveau dans le monde. Alors quand on devient face à ça, c'est comme si on réalise que le pillage a toujours été aller dans un pays et voler la destinée de ce pays au final. Ah oui. On parle même des pillages, quand on parle de la décession des aïres, qui ont fait les pillages? Qui ont pillé les aïres? C'était les aïres. Nous avons été donnés les marteaux et nous sommes donnés des coups et nous sommes donnés des coups. Et les mondes occidentaux fonctionnent de ces manières-là. Pour comprendre la psychologie occidentale, il faut lire sa Bible. Il faut lire sa Bible dans l'Ancien Testament. De quoi il est-il question de l'Ancien Testament? Conquête. Je vais y prendre, je vais utiliser l'opportunité, je vais utiliser l'opportunité pour prendre, par exemple, reporter, introduire, dans ce siège certains versets bibliques. Je vais prendre, par exemple, je vais essayer ici rapidement de trouver quelque chose qui peut aller pour ce que nous sommes en train de dire ici. Je vais prendre, le déterronome 3-6. Nous dévoie toutes les villes par interdit, hommes, femmes et petits-enfants. OK? Et quand nous rentrons dans dans l'Ésaïe 13-16-18, leurs enfants seront écrasés sous leurs yeux. De leurs arcs, ils abattront les jeunes gens et ils seront sans pitié pour les fruits des entrailles. OK? Je peux continuer. Ézéchiel 9-6-6. Que votre œil soit sans pitié et n'ayez point de miséricorde. Tu et détruisez les veillards, les jeunes gens, les jeunes hommes, les vierges, les enfants et les femmes. Et nous sommes entrés ici de parler des conquêtes. Des conquêtes, là, on comprend la mentalité occidentale. Quand nous voyons ce qui se passe dans la Bible, je vais vous dire ici, quand on voit Noé, OK? Noé a pour descendance des générations après Shem a pour enfants comme descendant Ever. Ever va avoir comme descendant Terak. Ever c'est ce qu'on appelle les ivrines. Terak va avoir comme descendant trois enfants. Abraham, Nacor et Aaron. Abraham va avoir comme descendant à un moment donné, Isaac, Jacob. Jacob va avoir des enfants. Israël et Isaou, les deux gemmins. Israël crée l'atribut des trucs d'Israël. Isaou, les frères jumeaux, crée les maniadites. Et pour Aaron, qui est fils de Terak, c'est-à-dire frère d'Abraham, nous allons voir la descendance de Lot qui va donner les maniadites et les moabites. Mais les guerres bibliques, c'est l'Israël qui détruit, qui exterminent les malachiques. Ils exterminent les maniadites et ils exterminent les moabites. Pourquoi ? Pour des raisons de territoire. Et donc, ça fait partie de la psychologie occidentale. Depuis toujours. rien à dire de manière définitive contre cela. Mais ce qui est important ici, c'est la notion de l'agenda. Nous vivons dans un monde aujourd'hui qui est très à contact. Et quand on n'a pas un agenda, eh bien, on finit dans l'agenda de l'autre. Et quand nous sommes en train de voir aujourd'hui, quand nous regardons ce que la Chine a fait pour s'exproprier les aïres. Et quand nous regardons ce que nous faisons, c'est-à-dire dans les processus pour prendre les aïres et la faire devenir, c'est-à-dire prendre l'apogée des aïres et la transférer en Chine. Dans ce processus, la Chine a formé des scientifiques, des docteurs, il a formé des astronautes, ils ont développé une armée solide au point de pouvoir déclarer la guerre contre les États-Unis qui est le seul pays le monde le plus armé comme on n'en a pas l'idée. Qu'est-ce qui se passe ? Comment pensez-vous que nous sans agendas nous pouvons battre ces gens ? Encore aujourd'hui, nous n'avons aucun agenda sur le futur. Comment pensons-nous être en désir dérivalisé contre un peuple qui s'est préparé depuis des générations à vous mettre à côté ? Simplement, c'est impossible. Il n'y a pas un Dieu qui intervient. Absolument, c'est impossible. Quelqu'un qui se dirait qu'il y aurait un pouvoir divine qui va intervenir, c'est un mensonge. c'est un mensonge. Ce que nous pouvons faire c'est programmé, c'est programmé une victoire prochaine dans 500 ans peut-être. Mais l'effet dire prochain, c'est impossible. C'est impossible. Il serait injuste même pour la part s'il y avait une force divine donnée à quelqu'un le mérite pour ne pas avoir travaillé et laisser quelqu'un d'autre qui a travaillé tant sans rien. Où serait la justice ? Il n'y aurait pas de justice. La Chine a travaillé pour voler au Congo ce qu'elle a eu. Elle a travaillé pendant très longtemps pendant que le Congo était en train de prier et de danser. Ils ont travaillé. Nous, on n'a pas travaillé. On a prié, dansé et voulu se faire prendre en charge par les autres. Voyager en Europe pour aller te faire prendre en charge. Ça, ce n'est pas travaillé. Et je pourrais dire, ce que nous sommes en train de séduire et ce que nous allons séduire dans les années prochaines, je suis triste, mais je vais dire ce sera que la tempête que nous avons récoltée pour avoir. Ce n'est que la tempête que nous allons récoltée de la part de ceux que nous avons séminés. C'est le résultat de notre propre travail ou le résultat de notre non-propre travail. Ce n'est pas le résultat de quelqu'un d'autre. C'est notre propre travail. Nous n'avons pas travaillé et celui qui n'a pas travaillé ne mange pas. C'est ça la réalité. C'est ça la vérité. Il n'est-il de penser qu'il y aura des pouvoirs qui vont intervenir, sauver. Non, ça c'est une erreur. C'est consolatrice, oui. Ça te permet ça épaisse ta conscience, oui. Ça te permet d'aller dormir bien la nuit, oui. Mais un mensonge reste un mensonge. Ce n'est pas ce qui va se passer. Tu ne peux pas gagner pour ne pas être préparé contre quelqu'un qui s'est préparé pendant tous les temps. voilà la situation. Et ceci est un hommage au Maréchal. Je sais que cela va apporter beaucoup de... Mon souci, mon objectif ce n'est pas celui d'apporter beaucoup de soucis aux gens mais plutôt d'apporter beaucoup de réflexion. Nous devons apprendre à réfléchir. Et jusque-là, nous ne réfléchissons pas. Je ne dis pas que nous ne réfléchissons pas. J'ai dit plutôt que nous ne réfléchissons pas dans les droits chemins. Je pense que nous allons nous arrêter aujourd'hui ici pour cet hommage et nous allons nous retrouver dans notre prochaine émission. Douane chède, douane amon arra, douane er chède. Sous-titrage Société Radio-Canada